Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo et puis bienvenue sur ma chaîne aussi N'hésitez pas à vous abonner bien sûr et puis à me suivre aussi sur Instagram, je vous mets le lien dessous parce que je publie pas mal de trucs sur Insta, c'est un réseau que j'aime bien Du coup je suis plus active sur Instagram que sur Youtube donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas aussi Aujourd'hui on va se retrouver pour tester un nouveau produit que je me suis acheté et que je vous ai présenté dans le dernier haul Makeup, franchement j'ai trop trop hâte de l'essayer C'est assez rare, enfin c'est pas assez rare mais là franchement j'ai vraiment hâte d'essayer ce produit, je suis trop contente de le tester C'est le produit, le Tantour, vous savez où le Tantour là de Duda Beauty que je me suis acheté donc avec le petit pinceau qui va avec Avant de le tester, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien J'ai fermé la fenêtre, allumé le ventilo parce que le voisin fait des travaux, en plus il pleut et tout Enfin c'est le jour parfait pour faire une vidéo quoi Mais voilà comme j'utilise que le micro de l'appareil et que j'ai pas de micro pro, faudrait peut-être que j'investisse d'ailleurs dans un micro J'espère que vous m'entendrez bien Donc là fidèle aux habitudes, on se retrouve en mode complètement nature nature Comme vous voyez j'ai les cheveux un peu en vrac J'ai nettoyé ma peau, je l'ai hydraté, non le seul truc que j'ai fait c'est que j'ai mis un peu d'anticerne C'est tout ce que j'ai fait parce que je veux tester ce produit sans rien Donc 2-3 mots sur ce produit avant de commencer à l'appliquer C'est un produit qui est sorti il y a quelques mois Et en fait il m'intriguait énormément comme je vous l'avais dit dans le haul Parce que c'est un produit crème en fait Qui est entre une crème contouring et une poudre bronzante C'est pour ça qu'il s'appelle le tan tour Tan pour soleil, poudre bronzante et tour pour contouring Alors moi je l'ai pris en teinte light C'était la deuxième teinte, il y avait une teinte plus claire qui était la teinte fer Donc je pense que ça va le faire Sachant que c'est que des teintes quand même assez foncées Donc si vous avez la peau très 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 claire Je pense pas que ça vous irait Parce que c'est quand même des teintes qui sont assez foncées Donc tant tour contour et bronzer crème Crème effet bronzant et contour Et comme je vous disais, moi j'ai jamais utilisé ça Parce que je n'utilise que des poudres bronzantes Classique quoi, poudre Et là ça m'intriguait vraiment Et quand j'ai vu les résultats franchement sur les revues, sur les tutos et tout Je trouvais ça vraiment super sympa Donc c'est un petit produit qui fait 11 grammes Donc c'est pas énorme Et qui se présente comme ça sous forme de crème en fait Donc je me suis pris le petit pinceau qui allait avec Huda Beauty que j'ai trouvé franchement trop trop beau Ça j'avoue je me suis fait plaisir Le côté ici applicateur Et le gros côté ici qui est estompeur Et en fait j'ai envie d'essayer de l'appliquer avant fond de teint Parce que ce que j'ai vu sur les vidéos C'est qu'on peut l'appliquer de deux manières Soit d'abord on met son produit teint, son anti-cerne, etc Et on l'applique ensuite C'est à dire au même moment que celui auquel on applique la poudre bronzante Soit avant J'ai vu des nanas qui l'appliquaient sur la peau comme ça, hydratées Et qui mettaient leur fond de teint ensuite Soit des nanas qui laissaient comme ça tout simplement Et moi aujourd'hui c'est comme ça que j'ai envie d'essayer Donc on va y aller, je vais m'attacher les cheveux Comme d'hab, dites moi si vous l'avez vous ce petit produit là Ou s'il vous tente ou pas En tout cas moi c'est la première fois que je vais tester Donc je vais voir, là je vais l'appliquer comme ça Et soit j'appliquerai un fond de teint par dessus Si j'estime que voilà c'est pas suffisant Soit je laisserai comme ça tout simplement Mais là ma peau, je vais juste, bon je vous montrerai d'un autre endroit Mais en fait je suis assez bronzée aujourd'hui On dirait pas, vous allez me dire mais n'importe quoi Si si je suis quand même assez bronzée Donc là j'ai pas trop envie de mettre de fond de teint Alors on va y aller, voyons ce petit produit Il sent pas grand chose en fait Il a une odeur mais vraiment hyper légère Donc j'ai regardé le tuto de Huda Beauty elle-même Et je vais essayer de refaire exactement comme elle Camille, bonne élève Donc ce qu'elle commence par faire c'est qu'elle prend l'embout applicateur Ah oui c'est assez solide quand même Regardez je vous montre à la caméra Regardez, c'est pas vraiment liquide On va voir, je vais pas en mettre beaucoup pour commencer Je vais en mettre assez légèrement Alors je vais commencer par les joues Elle sait ce qu'elle fait, elle commence par les joues Ah et pour trouver la marque Je vais aller chercher mon pinceau Sigma Enfin pour trouver la marque Pour l'appliquer vraiment au bon endroit J'avais acheté un kit de pinceau Haute technologie Sigma spécial contouring et highlighter Celui-là c'est le F57 Emphasize contour Qui a cette forme là Et qui est justement pour faire le contouring Ou la poudre bronzante Et en fait vous voyez sa forme Il épouse parfaitement là La zone de la joue, de la pommette Où on doit appliquer la poudre bronzante Du coup des fois je m'en sers un peu comme ça Pour repérer la marque en fait Pour l'appliquer vraiment au bon endroit Parce que si on l'applique trop haut Ça peut faire la cata et trop bas aussi Allez go ! Donc je vais en mettre par léger tapotement au début Donc je vais ressembler à un pot de peinture C'est normal Ah et quand on l'applique sur le visage en fait Il est moins rigide Enfin il est moins solide Que ce qu'il n'est dans le pot J'ai l'impression qu'au contact de la peau Je sais pas c'est peut-être la chaleur Il devient un peu plus liquide en fait Après ce qu'elle fait c'est qu'elle en met Tac elle en applique Contour du front comme ça Ce produit j'avais trop envie de l'essayer Franchement Pourtant c'est pas du tout mon truc D'habitude les bronzers crème et tout Tout comme les blush crème d'ailleurs Ou les highlighters crème Généralement c'est le genre de produit Que je préfère en poudre Mais là je sais pas pour une fois J'avais vraiment envie de tester Il m'a fait vraiment envie Ce petit produit là Bon il était pas donné donné Mais je vous avais donné les prix Du produit et du pinceau également Dans le haul make up Je vous les remettrai si vous voulez Dans la barre d'infos Donc voilà j'ai fait Je sais pas si vous voyez là Tac contour du front Les joues J'ai fait l'ovale du visage On dirait que j'ai Oh la la on dirait un tableau quoi Et voilà Je vais en mettre un tout petit peu Sur les côtés du nez Tant qu'à faire Si on est en mode contouring Bah autant y aller Comme j'ai le menton un peu long Là à cause de mon appareil J'en rajoute un tout petit peu Sur le menton Tac Et alors ensuite Ce qu'elle fait C'est qu'elle prend Le gros embout là Voyez assez fluffy Biseauté Et elle commence d'abord Par tapoter En fait elle lisse pas la matière Comme ça Elle tapote Donc je vais y aller doucement Pour la faire fondre En fait dans la peau Donc faut faire gaffe Faut pas aller trop loin Au niveau du centre du visage Sinon ça va Ça va pas faire joli du tout Bon la teinte en tout cas Ça m'a l'air Ça m'a l'air la bonne J'avais hésité entre la light Et la fer Mais finalement J'ai pris la light Donc non Ça a l'air Ça a l'air bon Après ça franchement Vous pouvez le faire Avec n'importe quel pinceau Estompeur Ou même avec un beauty blender D'ailleurs Ça fait l'affaire Moi je me suis pris le pinceau Parce que voilà J'avais envie Mais c'est pas du tout nécessaire Tac Ensuite je vais estomper pareil ici Donc voilà Je tapote Je lisse pas Enfin en tout cas pas pour le moment Je fais comme elle Je tapote En tout cas la matière Elle s'estompe super bien Je trouve Enfin hyper facilement en fait J'avais peur que la matière crème Voilà s'estompe pas bien Et en fait Je sais pas si c'est le pinceau Ou le produit Mais en tout cas le combo des deux Là ça marche super bien Ça s'estompe très très bien Eh c'est pas mal hein Regardez comme ça s'estompe Là les joues Tac En fait là je tapote Mais vers le haut Voyez je remonte toujours Vers la tempe en fait Et je vais faire pareil sur le front Donc là c'est pareil Je tapote Et je remonte vers la racine des cheveux Je descends pas vers le front Je vais remonter la matière Comme ça elle va se fondre en plus Avec la racine de mes cheveux On voit pas le produit quoi Bon par contre faut pas attendre Trop trop longtemps Faut l'estomper assez rapidement Il est super ce pinceau Oh je suis contente Je regrette pas de l'avoir acheté avec Bon moi j'ai plutôt un petit front Donc c'est pour ça que j'en ai pas mis beaucoup Mais si vous avez un grand front Ça va permettre vraiment de De le structurer en fait Et donc de structurer votre visage Vous voyez je fond la matière avec mes cheveux là Et franchement je Je pensais galérer Je sais pas pourquoi J'avais trop hâte de l'essayer Mais je me suis dit à mon avis tu vas un peu galérer Parce que t'as pas l'habitude Et en fait il galère pas du tout Enfin c'est vraiment simple en fait C'est vraiment très très simple Comme quoi ce que j'avais vu c'était Ouais c'était la réalité Et même une fois appliqué sur la peau Il a pas d'odeur en fait Vraiment il Ouais il y a aucune odeur Un petit peu sur le nez J'aime beaucoup le résultat Je vous montrerai de là bas Mais je sais pas si vous voyez Ah peut-être que de là vous voyez mieux Si je m'éloigne un peu Regardez comme effectivement Ça sculpte le visage Et en même temps Ça le réchauffe Comme une Comme une poudre brosante en fait Ah j'aime beaucoup 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 Ah je suis trop contente Hyper facile à appliquer Résultat je trouve très naturel Mais moi je vais pas rajouter de fond de teint par dessus Pour moi ça va là Pour moi c'est suffisant Regardez j'ai pris la barreille dans mes mains Là le visage est quand même bien sculpté au niveau des joues De l'ovale Du front Moi je vais pas rajouter de fond de teint par dessus Si je rajoute du fond de teint Je pense que ça va tout couvrir en fait Et qu'on verra plus ce que je viens de faire Je trouve que le résultat comme tel Est très 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 joli Et que c'est vraiment suffisant avec un peu d'anti-cerne Et quelques points de lumière effectués avec l'anti-cerne aussi Pour moi c'est parfait Ça fait un résultat vraiment léger et nickel Bon bah écoutez voilà Et vous voyez en 2-3 minutes ça y est je l'ai appliqué Donc ce petit produit je suis contente Franchement vous pouvez si vous hésitiez à l'essayer Vous pouvez vraiment vous pouvez vraiment l'essayer Parce que moi qui suis pas une pro en maquillage Vous avez vu avec quelle facilité et quelle rapidité je l'ai appliqué Et estompé Donc je pense que tout le monde peut le faire Bon ce que je vais faire c'est que je vais me faire Quelques petits points de lumière Donc avec mon anti-cerne Je vais prendre Je vais prendre le Fit Me Je mets Maybelline en teinte 25 Tout simplement je vais en mettre un tout petit peu au creux du menton là Sur un petit bouton que j'ai là Hop un peu sur les ailes du nez Parce que j'ai des rougeurs Et légèrement Tac entre les sourcils Parce que les cernes je les ai déjà faits Je vais estomper tout ça avec mon petit beauty blender humidifié Et puis je vais poudrer le tout Du coup on va rester chez Witha Beauty Je prends ma poudre en teinte pound cake là Que j'adore avec ce petit pinceau Sigma Je l'adore aussi Tac Et en fait je vais juste poudrer Les zones où j'ai mis l'anti-cerne c'est tout C'est à dire Tac Bien évidemment les cernes Et les ailes du nez Et le creux du menton Et entre les sourcils en fait Toute la zone T Juste histoire de le sceller en fait Qu'il tienne bien toute la journée Et puis de matifier un peu les pores Puisque les zones là où j'ai mis l'anti-cerne et les points de lumière C'est les zones où on a les pores dilatés Du coup je mets un tout petit peu de poudre également Sur les côtés du nez là Tac C'est incroyable comme ça fait disparaître les pores En une seconde là Sur les côtés du nez Vous mettez un peu de poudre comme ça Vous tapotez Vous faites rentrer la poudre dans vos pores Et tac On ne les voit plus Ils sont disparus Hop Et voilà C'est tout c'est tout J'aime beaucoup beaucoup le résultat là Vous voyez il n'y a même pas de fond de teint Il y a juste Trois produits Le tantour là De l'anti-cerne Et de la poudre Regardez ce que ça donne là au niveau du teint Il n'y a pas de fond de teint Et moi c'est vraiment Là c'est ce que j'adore C'est ce que j'adore Ça fait Ça fait imperceptible C'est très léger Très naturel On a juste sculpté notre visage Réchauffé Camouflé les petites imperfections Voilà avec En faisant quelques points de lumière Camouflé les cernes Poudré le tout Et voilà Je me regarde dans le retour en même temps Vous voyez c'est un résultat qui est sans fond de teint Mais en même temps Le visage est bien dessiné Moi j'adore J'adore Écoutez ce que je vous propose C'est J'ai maquillé les yeux Et puis Et puis voilà Ce sera terminé Et puis je vous rejoins A tout de suite Voilà Du coup je suis allée maquiller mes yeux J'ai rajouté également Un peu de blush Le blush Orgasme De Nars J'ai fixé avec une brume fixe Un petit rouge à lèvres nude Tout simple Et du coup Je me suis maquillée les yeux Avec la palette Alissa Edwards D'Anastasia Beverly Hills Celle-ci Dont je vous ai déjà parlé Je vous montre vite fait le make-up Le make-up des yeux Voilà De là Je ne sais pas si vous le voyez bien Mais pour que la vidéo En fait Ce ne soit pas trop longue J'ai filmé le tuto Du maquillage des yeux Et je vais publier une autre vidéo Avec Voilà Avec ce maquillage Parce que sinon la vidéo Aurait duré 1000 ans Déjà que j'ai du mal à faire Des vidéos qui sont courtes Mais Mais voilà Du coup le make-up est terminé Je pense que je vais aller vous montrer Dehors Donc Lumière du jour Pas de lumière artificielle Pas de triche Voilà le teint Je ne sais pas si Là Vous voyez bien Regardez Comme c'est naturel Donc il n'y a aucun fond de teint Comme le teint de tour A bien sculpter Réchauffer le visage Marquer Voilà Les profils du visage Le contour Que ce soit front Ou mâchoire Ou même le nez Moi je trouve Que c'est Super joli J'adore ce produit Voilà Je fais un petit Je n'ai pas de zoom Enfin Je me rapproche Je rapproche l'appareil photo Donc le make-up des yeux Voilà Ce sera dans une autre vidéo Mais j'en profite Pour vous le montrer quand même Mais surtout le teint Regardez comme ça fait naturel Il y a juste De l'anti-cerne Et le teint de tour Et franchement Ça fait un super teint Moi j'adore J'adore ce produit Vraiment Je suis fan de ce produit Vraiment Je ne regrette pas du tout De l'avoir essayé Voili voilou Sans artifice Lumière du jour Mais je retourne dans la chambre Bah écoutez voilà Du coup Verdict Franchement Je pense que vous l'aurez compris Je suis conquise à 100% J'adore le produit Donc J'adore le rendu Comme je vous l'ai montré Dehors Et même là Je trouve que Le rendu Est vraiment génial Hyper naturel Vous l'avez vu dans la vidéo L'application Est vraiment Hyper facile Voilà La crème En fait S'estompe Hyper facilement Aussi Déjà bon Elle s'applique facilement Mais je vous jure Elle s'estompe Avec le pinceau Là en tout cas Avec une facilité Et une rapidité Incroyable Vous avez vu J'ai mis Je sais pas Deux minutes Enfin un peu plus Parce que je papotais Mais voilà Il n'y a pas d'odeur Franchement C'est à 100% Que ce soit au niveau de l'application Ou au niveau du rendu Je suis absolument fan Le pinceau J'aime beaucoup aussi J'essaierai de l'appliquer Avec un autre pinceau Pour voir Pour voir ce que ça donne Et j'essaierai de l'appliquer Notamment avec mon pinceau Sigma Là que je vous ai montré Tout à l'heure Pour voir si le résultat Est encore plus joli ou pas Bah écoutez J'espère que ça vous a plu Cette petite vidéo Avec ce produit Comme d'habitude Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Du produit Et également du rendu sur moi Dites moi Si ça vous a donné envie De l'essayer Ou de l'acheter Ou voilà Ce que vous en pensez Tout simplement On se retrouve Dans ma prochaine vidéo Du coup Qui sera le Le tuto Enfin le make up De mes yeux Aujourd'hui Et voilà Sur ce moi Je vous embrasse bien fort N'oubliez pas de liker la vidéo Si elle vous a plu De vous abonner A la chaîne Bien sûr De me suivre aussi sur Instagram Moi je vous embrasse Très très fort Prenez bien soin de vous Surtout c'est le principal Et je vous dis A très 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 bientôt Bye